Ces chiots croisés Yorkshire arrivent tout juste de la fourrière à la SPA. Ils espèrent un nouveau départ. Ceux-ci, d'après ce qu'a dit la personne de la fourrière, ils ont été abandonnés devant le portail de la fourrière. Ils les ont trouvés un matin en arrivant. Mais cet été, le refuge déborde. Sitôt libéré, les box accueillent immédiatement de nouveaux pensionnaires. Partout en France, les abandons explosent. La région de Grenoble n'y échappe pas. On est à peu près à 20 ou 30% au-dessus d'une année normale, d'un été normal. Pas 2020, puisque c'était une année particulière, très basse, en abandon. Constat hélas partagé à la châterie, l'infirmerie affiche complet. Saturée, elle est devenue un foyer de Coriza. Impossible pour l'heure de faire adopter ces chatons malades. Mais ici, c'est bien une autre épidémie qui suscite la colère, celle de la Covid, le confinement et ses ravages. Il y a vraiment un effet après confinement. Là, il y a tous les chats de un an qu'on récupère, que les gens ont pris bébé pour s'occuper pendant le confinement, etc. Et finalement, maintenant, on fait partir en vacances. Donc, qu'est-ce qu'on fait du chat ? On la bénissie, quoi. La SPA doit donc refuser les nouveaux accueils. Une liste d'attente a été mise en place pour les abandons. Une situation qui a aussi un coût financier. Ça représente en coût supplémentaire, ne serait-ce qu'en coût vétérinaire, nourriture et autres, à peu près 10 000 euros pour chiffrer. Donc, on a ouvert une cagnotte. Une cagnotte ouverte à tous via la page Facebook de la SPA du Dauphiné. Heureusement, l'espoir demeure. À 17 ans, Didi a trouvé un nouveau foyer. Cette gentille grand-mère a été adoptée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501